Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de trouver plusieurs manières de se représenter les multiplications. Et tu vas voir que finalement, ça revient à compter par groupe, non pas de 1 en 1, mais par exemple de 2 en 2, ou de 3 en 3, ou de 4 en 4. Et puis aussi, on va voir comment est-ce qu'on peut représenter ça grâce à la droite graduée. Alors par exemple, on sait déjà faire cette opération-là, 4 fois 2, 4 fois 2, et on avait vu qu'on pouvait interpréter ça comme 4 groupes de 2. Donc ici, j'ai un premier groupe, là j'ai un deuxième groupe, ensuite un troisième groupe, et puis un quatrième groupe. Et dans chacun de ces groupes, j'ai deux objets. Alors on va dire par exemple 2 billes, 2 billes ici, 2 billes dans le deuxième groupe aussi, 2 billes dans le troisième groupe, et puis 2 billes dans le quatrième groupe. Et ce qu'on avait dit, c'est que pour faire cette opération-là, on pouvait faire une addition répétée. Ici, on a 2 billes, plus 2 billes ici, plus 2 billes dans ce troisième groupe, plus 2 billes dans ce quatrième groupe. Donc 4 fois 2, en fait, c'est 2 plus 2 plus 2 plus 2. Alors on peut faire cette opération-là, 2 plus 2, ça fait 4, plus 2, 6, plus 2, ça fait 8. Et ça revient, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça revient compter ici de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. Voilà, donc ça c'était une interprétation de la multiplication qu'on a déjà vue, mais en fait on peut aussi se servir, pour visualiser ça, se servir de la droite graduée. Alors pour bien comprendre ça, je vais prendre, voilà, une portion de la droite graduée qui part de 0, et on va interpréter cette opération-là. Donc ce que je fais, c'est prendre d'abord un groupe de 2. Donc je pars de 0 et je vais jusqu'à 2, ça c'est mon premier groupe de 2. Ensuite, je vais jusqu'à 4, ça c'est le deuxième groupe de 2, puis jusqu'à 6, le troisième groupe, puis jusqu'à 8. Donc je suis parti de 0, je me suis déplacé de 4 seaux, on peut dire comme ça, chaque seau faisant une longueur de 2, jusqu'à arriver au nombre 8 ici. Et essentiellement, ce qu'on fait, tu vois, c'est compter de 2 en 2, en partant de 0. 0, 2, 4, 6, 8. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est prendre les choses un peu dans l'autre sens. En fait, je vais prendre une droite graduée, la même, voilà, je vais la mettre ici, et je vais représenter des seaux identiques, plusieurs seaux de même taille. Donc par exemple, je vais partir de 0 et je vais faire déjà un bond, donc c'est un bond de 4, et puis je fais un deuxième bond de 4, j'arrive ici, et puis un troisième bond de 4, j'arrive là, et puis encore un bond de 4, un quatrième, et puis disons qu'à partir de là, je vais faire encore un seau de 4 unités, donc j'arrive ici. Alors, mets la vidéo sur pause, et essaye d'interpréter ce que je viens de faire ici, en termes de multiplication. Alors, comment est-ce qu'on peut voir ça ? Donc ici, ce qu'on a fait, tu vois que chaque bond, en fait, c'est un bond de 4 unités. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est compter de 4 en 4. On compte de 4 en 4, on part de 0, et on fait des seaux de 4 unités à chaque fois. Alors, ce qui est important après, c'est de regarder combien de seaux j'ai fait. J'ai fait un premier seau, un deuxième seau ici, un troisième seau là, un quatrième seau là, et puis un cinquième seau de 4 ici. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est 5 seaux de 4, ce que je peux écrire comme ça, c'est 5 fois 5 fois 4. Et tu vois que, partant de 0, quand on fait 5 fois 4, on arrive à 20. Donc 5 fois 4, eh bien, c'est égal à 20. Et comme tout à l'heure, on peut aussi interpréter ça comme une addition répétée. On a 5 groupes de 4, donc c'est 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Et ça revient encore une fois à compter de 4 en 4. Allez, on va en faire encore un. Donc je prends une autre droite graduée. Et cette fois-ci, je voudrais qu'on pense à représenter cette opération-là, 7 fois 3. 7 fois 3. Donc mets la vidéo sur pause et essaye d'interpréter ça sur la droite graduée que j'ai tracée ici. Alors, on peut imaginer qu'on a ici 7 groupes de 3, donc 7 seaux de 3. Alors je vais en faire un ici. J'ai un premier seau qui m'amène de 0 à 3. Un deuxième qui m'amène de 3 à 6. Un troisième qui m'amène de 6 à 9. Un quatrième qui m'amène de 9 à 12. Et puis un cinquième de 12 à 15. Un sixième de 15 à 18. Et enfin un septième de 18 à 21. Donc finalement, 7 fois 3, eh bien ça fait 21. Et comme tout à l'heure, ici on peut interpréter ça comme une addition répétée. On part de 0 et on additionne 7 fois le nombre 3. 3 plus 3, 6 plus 3, 9 plus 3, 12 plus 3, 15 plus 3, 18 plus 3, 21. Et encore une fois, ça revient à compter de 3 en 3. Alors avant de terminer, je voudrais juste te poser une question intéressante. Qu'est-ce qu'on obtiendrait si on faisait l'opération dans l'autre sens ? C'est-à-dire si on prenait 3 groupes de 7. Ça c'est une question intéressante. Donc en fait, je vais prendre un premier groupe de 7 ici. Partant de 0, j'arrive à 7. Ensuite je prends un deuxième groupe de 7. A partir de 7, j'arrive donc ici à 14. Ça revient à compter de 7 en 7. Et puis enfin, il me faut prendre un troisième groupe de 7. Et j'arrive ici à 21. Donc là ici, ce que j'ai écrit, c'est 3 fois 7. 3 groupes de 7. Et tu vois qu'on obtient là aussi 21. Alors là c'est intéressant puisque 7 fois 3 ou 3 fois 7, eh bien dans ce cas-là, ça donne exactement le même résultat. Alors je t'engage à réfléchir à cette question. Est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce que cette propriété est toujours vraie ? Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.